comment ça va comme si comme si comme si comme ça comment ça va j'espère que vous allez super bien en ce beau mercredi ensoleillé il est présentement 11h58 si vous êtes au québec si vous êtes ailleurs au canada on a peut-être une heure ou deux avec vous si vous êtes en europe il est presque 18 heures on a des gens d'un petit peu partout on a des gens du luxembourg on a des gens des états unis qui nous suivent on a des gens de la france de la belgique merci la gang d'être là des gens de partout au canada nouveau brunswick l'ontario écoutez si vous êtes déjà avec nous s'il vous plaît manifestez vous et aujourd'hui j'ai mis mon ben moi j'appelle ça mon petit veston ensoleillé à alors connaissez sûrement la chanson de ginette renault je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner alors pour les gens d'europe si vous connaissez pas ginette renault c'est une de nos chanteuses ici au québec avec une voix mais évidemment stéphanie milot n'a pas la même voix fait qu'à arrêter de chanter salut marie claude bougez pas je vais aller vous chercher tout de suite est ce que je vous vois bougez pas bougez pas bougez pas attendez attendez coaching donc continuez à vous manifester j'aime ça vous saluer ce que je suis là en live aïe 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 je devrais être là mais là je me trouve pas matin mais trop fort je me trouve pas pourquoi je peux là oh la 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 continue à vous manifester là je vous vois danielle qui dit t'es pas mal bonne mon dieu tu trouves merci mais honnêtement je me ferais pas là dessus c'est pour gagner ma vie là danielle non non j'aime autant continuer à vous enseigner l'immobilier je pense que je vais avoir plus de succès avec l'investissement immobilier c'est plus ma tasse de thé comme on dit écoutez je sais pas pourquoi je suis pas capable de voir le live aujourd'hui pourquoi 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 je vois pas le live bon c'est pas grave c'est pas grave ah je suis pas sur le bon profil c'est ça l'affaire j'aime ça vous voir là dessus parce que des fois ici ça déco ça défile très très vite salut mario salut mathis salut martin salut sophie salut rachida est premièrement là je veux juste vous dire une chose vous me touchez tellement ok je me voyais je suis là je veux juste vous remercier je vous laisse le temps d'arriver mais je veux vous dire merci vous m'écrivez tellement des beaux messages vous me toucher tellement au coeur je veux sincèrement vous remercier je me sens privilégié de pouvoir vous enseigner de pouvoir vous transmettre ma passion j'aime ça quand vous m'écrivez dans les commentaires parce que je vais vous répondre je vois je vais vous faire un salut il y en a que je reconnais et on a des membres qui sont là c'est vraiment le fun merci vraiment vraiment et je vous accueille salut l'air qui dit merci à toi salut michel salut angélique angélique est une de nos habitués rose daniel aussi évidemment salut jérémy salut baccari vera rachida sophie martin et merci la gang écoutez vraiment je me sens privilégié bonjour la roque pas bonjour la roque bonjour michel je m'excuse ça va tellement vite j'ai pas le temps de tout vous saluer mais je vais aller le faire après j'aime ça aussi quand vous m'écrivez de quelle région vous êtes salut magali salut élisée salut luca karina c'est karina oui qui est aussi une de nos habitués joanne mombo latiana mon dieu là je viens de vous débattiser je m'excuse je m'excuse écoutez la gang aujourd'hui gros gros programme je suis tellement excitée parce que 1 on va parler de négociation c'est super important salut michel de becamo on va parler de négo très important donc prenez des notes assurez vous si vous êtes nouveau nouvelle si tu viens d'arriver sur le groupe télécharge ton cahier c'est gratuit si t'as manqué jour 1 et 2 ou si tu as envie de leur écouter sachez qu'on les laisse là toute la semaine donc tu peux écouter les replays si tu nous écoutes en replay écris replay dans les commentaires bonjour sophie de bois des filions et sophie je vous fais une confidence mon premier chum vivait à bois des filions pas loin de l'église dans les avenues en arrière de l'église il s'appelait robert mon premier amoureux sérieux l'autre j'avais maintenant j'avais c'est presque 17 ans on a été deux ensemble c'était vraiment j'avais eu d'autres petites chums avant mais ça c'était mon plus sérieux fait que bdf pour moi je connais ça puis moi je restais à laval dans ce temps-là alors l'autobus nous débarquer l'autre bord du pont fallait traverser le pont de bois des filions pour cette bonne marche et salut daniel daniel qui est quelqu'un qui nous fait toujours des beaux commentaires merci daniel de repentini bonjour evan bonjour sophie bonjour rodette bonjour caroline bonjour ya oh my god my god vous êtes en feu évidemment aujourd'hui prenez votre cahier on parle de négo aujourd'hui aussi je me suis amusé à ressortir un exercice que j'ai fait il ya plusieurs années avec mes membres où j'avais posé la question écrivez moi c'est quoi vos croyances limitatives limitantes par rapport à l'argent et à l'immobilier et là j'en ai sorti quelques-unes je les imprimer à la fin aujourd'hui donc dans nos derniers cinq minutes je vais vous en nommer quelques-unes puis je vais vous fournir un outil parce que je vous ai dit que j'ai je trouve ça important de vous parler de votre mindset parce que c'est pour moi c'est un élément clé dans notre succès comme investisseur investisseuse immobilier puis je vais vous lire les croyances puis il y en a que vous allez vous reconnaître là dedans il y en a qui vont faire comme ok oui moi j'ai cette croyance là puis je vais donner un outil infaillible pour briser ses croyances là puis après ça toi avec toi même tu pourras faire l'inventaire de tes propres croyances qui limite parce qu'il y en aura peut-être d'autres mais au moins tu auras l'exercice sera comment aller briser ses croyances là et je vous jure juste ça cet exercice là ça vaut le ça vaut le coaching d'aujourd'hui ok plus toute la négo dont on va parler aujourd'hui ensemble alors on est rendu au jour 3 donc je vous invite évidemment à prendre votre cahier à prendre des notes super important et ça vous conserverez ça c'est des outils vraiment important l'autre chose importante si ça coupait assurez vous de rafraîchir je sais qu'hier il y a des gens qui ont expérimenté des petites coupures là restez là rafraîchissez et on va revenir d'accord c'est super important évidemment si vous venez d'arriver faites vous faites nous signes on a l'air qui est à chicotimi on a bakari qui est à qui est à montréal maxime qui est à saint-jérôme mais oui pas loin pas loin d'ici maxime merci merci tout le monde l'autre chose aussi que je veux vous dire vous allez voir aujourd'hui je vais demander à céline a de le mettre à l'instant dans le chat on dirait que ma voix je suis en train de perdre ma voix je trouve que c'est que je voulais je demande à céline a de mettre le lien dans le chat pour mardi soir prochain j'ai une invitation pour vous à quelques jours de mes vacances vous savez que je m'en vais en croisière la semaine prochaine vendredi prochain avec mon beau garçon louis david on part ensemble mère et fils mon mari a été invité mais mon mari un petit peu le mal de mer c'est bizarre parce qu'on a toujours eu des bateaux pas mal toute notre vie à part actuellement parce qu'on vit dans les montagnes mais dans le temps qu'on restait au bord de la rivière on a toujours eu des bateaux puis il n'y a jamais eu le mal de mer évidemment mon chum c'est lui qui conduisait mais sur des bateaux de croiseur et tripotant fait que mais honnêtement on en prend beaucoup de vacances ensemble en famille donc je suis tellement contente de vivre avec mon louis david qui a 14 ans qui s'en va sur ses 15 ans je suis tellement je trip de vivre une semaine avec lui de faire son programme à lui on s'en va sur un bateau avec avec des des glissades d'eau des genre de vagues infinies pour faire du surf des murs d'escalade en tout cas la maman va se tenir en forme mais c'est vraiment une croisière où il va triper fait que je suis vraiment vraiment contente ceci dit on part vendredi prochain pour cette semaine l'autre mais mardi soir prochain donc le mardi c'est quand c'est l'inol a peut-être mis dans le chat le lien pour vous inscrire c'est mardi le c'est le 22 attendez je mélange et je suis pas dans le bon mois ben non c'est pas possible mardi le 18 juillet prochain j'offrirai gratuitement un webinaire donc ça va se faire en soirée c'est super important de réserver votre place parce que c'est un lien et tu dois cliquer sur ce lien là pour être admis et pouvoir aussi avoir accès au chat et évidemment ce webinaire là on va parler de quoi attendez par coeur attendez c'est l'inol a mis dans le chat imaginez je me rappelle même pas parce qu'à chaque à chaque fois qu'on fait un coaching on change de thématique donc c'est quoi la thématique c'est l'inol si tu veux me l'écrire peut-être dans les textos vous le dis c'est comique je sais que je suis drôle le matin j'ai de l'air un petit peu mélangé mais on va faire un webinaire qui s'appelle attendez attendez ah oh my god oh my god oh my god tu veux pas manquer ça comment trouver des bons deals en immobilier comment trouver des bons deals actuellement sur ce marché donc indépendamment de où vous êtes alors ça va être je vous dirais réservez vous une grosse heure et demie deux heures mettons une heure et demie sur ça va être en soirée il ya deux représentations il y en a une si vous êtes en europe donc 19h30 heure de paris et si vous êtes ici au canada 19h30 heure du québec donc évidemment si vous êtes dans une autre province et que vous avez une heure ou deux avec nous assurez-vous le date à l'heure du québec super important réserver votre place c'est gratuit je vais vous donner énormément de contenu sur comment trouver des deals en immobilier ok parce que cette semaine dans nos cinq journées c'est pas une thématique qu'on abordait aujourd'hui on parle de négo demain on va parler de comment lire une fise descriptive comment avoir à première vue quand je regarde un listing ce bon deal ou pas donc déjà comment éliminer certains certaines propriétés vous allez voir ça va être une journée vous allez beaucoup beaucoup aimé demain et vendredi à notre jour 5 on va parler de l'achat de multiplex rentables c'est pas un multiplex pas compliqué c'est tout immeuble de deux appartements ou plus fait que ça peut être un 2 1 3 1 4 1 6 plex écoutez la gang je voudrais pas ça vous dérange-tu si j'enlève mon jacket j'ai tellement chaud je suis en train de mourir écoutez ici là moi je suis chanceuse parce que j'ai le soleil dans mon bureau mais l'été quand il fait 30 comme aujourd'hui il fait chaud fait que si vous permettez bon écoutez c'est pas chic chic mon affaire c'est ma petite chemise d'entraînement mais ça va être ça parce que je suis en train de mourir si je veux garder mon énergie ben c'est surtout si bien de vous montrer mes petits bras ok la gang donc je vois que celyna a mis dans le chat le lien pour réserver votre place pour le webinaire de la semaine prochaine si vous êtes prêts et prêtes on part d'entrée de jeu et on y va avec notre jour 3 on parle aujourd'hui de négociation donc souvent il y a des membres qui vont poser la question stéphanie est ce qu'ils osent pas se lancer en investissement immobilier parce qu'ils ont la croyance qu'il faut que tu sois bon en égo et moi je leur dis toujours c'est pour cette raison qu'on vous a conçu dans le programme immo réussite un module entier sur la négociation à vrai dire on a deux modules là dessus un que moi j'enseigne faut savoir que moi j'ai enseigné pendant presque neuf ans à l'école des hautes études commerciales donc l'université de montréal au HEC et j'enseignais entre autres un cours de vente dans lequel il y avait des éléments de négociation donc moi je vous enseigne dans immo réussite un module sur la négo et j'ai aussi un expert qui se dénomme martin qui se prénomme martin et qui vient aussi c'est un expert en négociation qui vient vous enseigner comment négocier donc évidemment c'est sûr hier on a parlé des courtiers immobiliers c'est évident que quand tu fais affaire avec un courtier c'est lui qui va négocier pour toi ceci dit moi je dis toujours à mes membres c'est pas mauvais d'avoir des infos des compétences de négociation parce que la réalité c'est qu'un jour tu vas peut-être vouloir te représenter toi même un moment donné dans une transaction tu auras peut-être pas de courtier et de toute façon dans la vie on négocie tout le temps rappelez-vous le truc que je vous ai donné hier si vous décidez de chercher des bons deals par vous même je vous disais oui tu peux recourir au service d'un courtier mais en même temps tu peux aussi décider d'en chercher toi même puis avec ton courtier bien organise toi pour négocier un montant que tu lui donnerais dans le cas où c'est toi qui trouve le dire mais tu veux qu'il te représente parce qu'évidemment tu as fait un bout de la job fait que tu veux pas lui donner nécessairement l'entière commission mais en même temps si tu veux qu'il te représente bien il faut que tu trouves quelque chose qui est win-win qui est gagnant gagnant donc évidemment aujourd'hui c'est ce dont on parle alors moi je dis souvent mes membres t'as pas besoin d'être un as la négociation mais d'avoir des petites compétences c'est important on en voit quelques-unes aujourd'hui évidemment pour les gens qui sont membres des mots réussite c'est sûr que vous pouvez aller voir aussi les deux modules sur la négo dans le cadre du programme immo réussite ok c'est pas le 25 juillet mardi prochain attendez quelqu'un qui est mélangé je vous dis que là vous me mais non mais non mais non c'est pas le 25 juillet le 25 juillet je vais être en croisière donc c'est le 18 effectivement c'est mardi prochain 19h30 heure du québec pour le webinaire de soirée ici au canada et 19h30 heure de paris pour les gens qui sont du côté de l'europe ok donc vous choisissez votre représentation tu vas voir quand tu cliques sur le lien tu as le choix entre une des deux c'est vraiment important de t'inscrire parce que ça se fait pas ici ça se fait dans mes studios d'accord vraiment important d'aller voir le décor est très très différent donc on prend notre cahier page 3 1 évaluer l'importance stratégique de la négociation toutes les négociations ne sont pas de valeur égale cela va vous aider à déterminer le temps que vous allez lui accorder je vous donne un exemple quand tu négocies quand tu es rendu là que tu t'es entendu exemple sur le prix parce que souvent quand on parle de négo on va penser au prix mais c'est pas juste le prix oui le prix c'est un élément négociation mais il ya plein d'autres éléments qui peuvent être négociés je vous donne un exemple la date d'occupation 1 le vendeur veut que tu prennes possession de la propriété je sais pas moi le premier août puis toi tu veux prendre possession le je sais pas moi le 15 septembre pour plein de raisons parce que tu veux pas payer avant parce que voilà évidemment c'est un élément de négociation d'autres éléments des inclusions dans la vente de la propriété des stars des électroménagers il ya plein d'inclusions ou des fois il ya des éléments qui sont exclus on va le voir demain quand on va parler de comment lire une fiche descriptive comment savoir tout de suite si c'est un bon dire puis aussi sur quoi s'attarder c'est ce qu'on va voir demain quand on regarde une fiche descriptive ceci dit il ya plein d'éléments à négocier et quand je dis toutes les négociations ne sont pas d'égale valeur ben il ya certaines négo sur lesquelles tu es prêt à faire des concessions tu sais je te reviens avec mon exemple la date d'occupation mettons qu'on s'est entendu sur tout tu sais tu es allé chercher quelques inclusions qui n'étaient pas inclus puis tu es content tu es contente vous êtes entendu sur le prix puis là il reste juste à s'entendre sur la date d'occupation ben peut-être que tu peux décider de dégarde ok dans le fond ça m'a ça aurait fait plus mon affaire le 15 septembre mais en même temps le 1er août c'est bien correct aussi donc chaque négo et à l'inverse il ya certaines négo sur lequel vous n'êtes pas prêt à être flexible il ya certains éléments qui sont non négociables pour vous c'est bien correct et ça faut le savoir dès le départ qu'est ce qui est réellement important pour moi qu'est ce qui est réellement important pour l'autre aussi c'est là dessus qu'on va avoir des négo puis il ya certaines choses si chic mon vis-à-vis donc le vendeur par exemple si je suis en mode d'acheter si chic pour le vendeur tel élément est super important la question que je devrais me poser c'est moi je suis prête à faire des concessions là-dessus peut-être que oui c'est exemple je vous donne un exemple quand j'ai vendu mon condo il ya quelques années à laval notre résidence personnelle mon mari et moi on avait mis dans les exclusions une chaise une chaise que mon mari bon il l'aimait beaucoup là c'est une chaise qu'il avait eu de son papa donc on l'avait mis dans les exclusions pour on avait mis un autre un autre meuble tu sais que on voulait ramener dans notre nouvelle maison et quand ça a été le temps de s'entendre avec les vendeurs le vendeur a dit garde la chaise on comprend là il ya une valeur familiale mais nous le meuble on aimerait l'avoir évidemment on s'est entendu ensemble on a dit ok là dessus on le concédé parce que pour nous bon c'est oui on aurait aimé l'avoir mais on savait très bien qu'on pourrait s'en racheter un autre donc puis eux avaient fait certaines concessions donc on s'est entendu de cette façon là fait que ça c'est super important de se poser la question bonjour stéphane qui est un de nos habitués ça va bien donc posez vous toujours la question c'est quoi les éléments qu'on peut qu'on sait que je peux concéder c'est quoi les éléments qui sont à négocier et lesquels sont les plus importants et pour moi puis essaye de savoir c'est quoi qui était important pour ton vis-à-vis point numéro 2 recueillir l'information sur votre vis-à-vis je t'explique ton vis-à-vis on se met dans le contexte que tu es en mode achat donc ton vis-à-vis c'est le vendeur il vend son bien immobilier quel qu'il soit c'est sûr et certain que si tu es au courant que ton vendeur est en train de se divorcer puis que lui il veut se départir de la maison c'est plate à dire mais c'est une bonne information à savoir parce que souvent ça fait ce que j'appelle des vendeurs un petit peu plus motivé c'est sûr et certain que quand exemple dans la formation et mon réussite on vous enseigne à avoir accès à des bons dits on a un site web qui vous permet d'avoir accès avant monsieur madame tout le monde à des reprises de finances des habits de 60 jours des successions c'est clair et net que quand tu négocies sur un cas de succession par exemple on s'entend toujours assez délicat puis ça je vous l'enseigne dans la formation parce qu'évidemment une succession dit que quelqu'un qui est décédé et que là souvent c'est exemple les enfants ou le conjoint ou la conjointe qui est en train de vendre le bien immobilier mais il ya eu un deuil récemment puis souvent c'est chargé d'émotions donc il faut utiliser les bons mots il faut être très délicat parce que je pense que dans la négo si on est trop requin si vous me permettez l'expression ça donne rien de bon si on veut juste tirer sur notre côté de la couverte sans penser à l'autre on arrive souvent à rien souvent on s'entendra pas donc évidemment super important c'est moi je dis tout le temps dans un code de succession ou encore de divorce d'avoir accès à cette information là me permet de négocier un peu différemment parce que je sais exemple j'ai un exemple en tête que quelques années j'ai été sur un code succession donc j'avais fait une offre d'achat et les enfants s'entendaient pas ils voulaient se départir du bien immobilier de leur père qui était décédé la mère était plus en vie non plus puis là les enfants tout ce qu'ils voulaient c'est le cash ils voulaient l'argent on est-tu d'accord que ces gens là étaient des vendeurs un peu plus motivés ils n'avaient pas nécessairement de sentiments envers le bien immobilier parce qu'ils voulaient pas le gérer donc évidemment ça nous donne des éléments pour négocier ou pour savoir ok je suis en face de quelqu'un qui est fort probablement peut-être prêt à baisser son prix c'est pas systématique mais ça me donne l'info d'accord donc ça c'est super important plus j'ai d'informations sur mon vis-à-vis plus je vais être en mesure de négocier adéquatement point numéro 3 informez-vous sur le cadre réglementaire s'il y a lieu est ce qu'il y a des lois qui peuvent influencer la négociation un exemple vous négociez un terrain ou une propriété sur laquelle il ya une servitude et vous ben ça vous casse un petit peu les servitudes hydro québec ou autre et ça vous casse un petit peu les pieds parce que vous auriez voulu exemple faire un agrandissement mais dans votre forme intérieure vous vous dites garde pas si grave que ça tu sais je pourrais je pourrais vivre avec mais t'es pas obligé de le dire ça tu peux dire écoute moi j'ai de l'intérêt pour ta propriété mais je t'avoue que voilà c'était quoi mon objectif je voulais exemple faire un agrandissement à cause de la servitude je suis pas capable et dites-vous une chose souvent quand il ya des cadres réglementaires qui limitent certaines certains agrandissements ou indépendamment de ce que ça peut limiter souvent c'est un bel élément de négociation et dites-vous une chose si vous vous l'avez vu il ya peut-être d'autres personnes avant qui ont fait des offres d'achat et qui n'étaient pas nécessairement qui n'étaient pas nécessairement ouvert à céder là dessus mais en même temps tu n'as pas le choix quand c'est une servitude c'est une servitude donc dites-vous une chose est ce que des des cadres réglementaires qui peuvent vous aider dans votre négo puis souvent surtout quand vous débutez en immobilier en investissement immobilier souvent le courtier va vous aider aussi là dedans ok je m'attends pas aujourd'hui à ce que tu connaisses tout ça mais je fais juste dire regarde voilà ça existe voilà c'est des éléments qui permettent de négocier point numéro 4 hyper important informez-vous sur les comparables vendus voilà ce qu'on cherchait les comparables vendus c'est quoi un comparable vendu c'est pas compliqué exemple je vais prendre un exemple tu regardes pour acheter un triple x 3 appartements sur l'île de montréal dans le secteur de rosemont et c'est un exemple tu vas sortir et dans la formation émo réussite on a deux experts qui ont développé des sites web qui vous permettent d'avoir accès aux comparables vendus dans une région x tu peux aussi l'avoir sur j c'est entre autres c'est jlr tu peux l'avoir sur le registre foncier pour des à moindre coût mais ça vous donne tellement de tellement de pouvoir de négociation parce que si je sais qu'en moyenne dans les six derniers mois les triple x à rosemont se sont vendus en moyenne je vais dire n'importe quel chiffre six cent quatre-vingt quinze mille dollars ok c'est une moyenne évidemment quand on dit une moyenne ça veut dire qu'il y en a qui se sont vendus moins cher et il y en a qui se sont vendus plus cher mais en moyenne mettons que ça s'est vendu six cent quatre-vingt quinze mille dollars pour un triple x à rosemont et que toi tu fais une offre d'achat sur un triple x qui demande 800 mille et que tu es capable de sortir tous les comparables qui ont été vendus dans les six derniers mois c'est un élément de négo tu peux dire à monsieur madame la vendeuse écoute c'est bien beau là tu demandes tel prix puis peut-être que ça le vaut là on s'entend je suis pas en train de dire que ça le vaut pas nécessairement mais juste d'avoir les comparables du secteur c'est un élément de négociation et habituellement les bons courtiers immobiliers vont le faire les bons courtiers immobiliers moi j'ai des souvenirs quand j'ai vendu des propriétés exemple il ya plusieurs années j'ai vendu une de mes maisons au bord de l'eau à laval la première chose que la clé mon ami qui était courtier s'appelait manon dans le temps cette côté là manon à la première chose qu'elle avait fait elle avait sorti toutes les maisons qui s'étaient vendus dans au bord de l'eau à laval dans la dernière année alors ça lui permettait le dans notre cas on était des vendeurs mais ça lui permettait d'établir un juste prix en sachant la moyenne puis évidemment faut que tu compare bien important ce que je veux dire là un comparable je compare des pommes avec des pommes c'est évident que si je compare exemple un triplex avec trois grands cinq et demi donc trois grands si vous êtes en europe c'est l'équivalent d'été trois donc trois grands cinq et demi toutes rénovées versus un triplex dans le même secteur mais avec tous des deux et demi qui date de 50 ans là tu n'es pas en train de comparer des pommes avec des pommes tu es en train de comparer une pomme avec du caviar je veux dire les deux c'est bon là une pomme c'est bon du caviar c'est bon mais c'est pas le même prix c'est pas la même affaire ok c'est la même chose en immobilier donc comparer des pommes avec des pommes donc comparer des immeubles qui sont relativement similaires c'est super important d'accord donc informez vous toujours sur les comparables vendus parce que c'est ça qui va vous permettre de négocier sortez les imprimez les ok surtout si vous représentez vous même si votre courtier vous représente demandez lui de faire l'exercice s'il ne fait pas il devrait le faire un principe s'il est consciencieux ça vous va ok donc évidemment et je veux juste dire une chose avant qu'on passe à nos fameuses croyances je vous le dis l'exercice que je vais vous donner juste pour cet exercice là aujourd'hui ça a valu la peine que tu prennes 30 35 minutes avec moi je te dis c'est tellement puissant vous allez quoi je pense que vous allez triper moi je moi c'est quelque chose que j'utilise pratiquement au quotidien dans ma vie pas juste en immobilier vous allez comprendre pourquoi avant de faire cet exercice là on y va dans une minute je veux juste vous dire il ya des gens qui nous ont écrit cette semaine d'ailleurs il ya des gens qui ont passé à l'action qui ont joint la formation déjà hier j'ai dit que vendredi j'allais expliquer c'est quoi le programme donc on vous a mis hier qu'on va leur mettre aujourd'hui le plan de cours pour ceux et celles qui veulent joindre la formation émo réussite prenez le temps de regarder le plan de cours si vous vous savez que vous ne pouvez pas être là vendredi donc dans deux jours en live et que vous vous pensez potentiellement joindre le programme écrivez-nous un email c'est l'ina pour reprendre le téléphone aujourd'hui pour vous appeler quelques minutes évidemment ce pas une consultation c'est pas un coaching mais écrivez nous à question à stéphanie milot point com elle va le mettre dans le chat et elle pourra prendre quelques minutes pour vous contacter si vous voulez réserver une place parce que je l'ai dit hier on va offrir vendredi aux 25 premières personnes un bonus d'une valeur de 500 dollars on réduit pour la formation de 500 dollars c'est un bonus qu'on vous offre qui vaut 500 dollars mais on l'offre juste aux 25 premiers pourquoi parce que c'est un coaching un à un avec moi puis vous aurez compris que si on offre ça à tous les gens qui joignent la formation dans une année je vais faire juste ça je dormirai plus donc parce que c'est vraiment un coaching à un à un on l'offre aux 25 premières personnes donc évidemment c'est l'ina vient de mettre l'adresse pour la rejoindre réserver un appel avec elle c'est gratuit ça vous engage à rien évidemment si vous êtes sérieux sérieuse dans votre désir de joindre la formation par contre si tu sais que tu vas être là vendredi en live je vois tout expliquer taxé c'est pas nécessaire de réserver un appel vendredi on va ouvrir cette nouvelle cohorte vous allez pouvoir joindre vous allez savoir qu'est ce que ça inclut je vous le dis c'est une formation hyper complète de plus de 70 heures de contenu puis l'autre chose que je veux dire avant de parler des croyances je veux juste vous dire savez si vous êtes là cette semaine avec nous et que pour quelques raisons que ce soit parce qu'on s'entend la formation et mon réussite c'est c'est quelques milliers de dollars donc c'est c'est sûr que je sais que c'est peut-être pas en ce moment pour le portefeuille de tout le monde c'est correct je respecte ça et je veux juste vous dire il n'y a aucune obligation ceci dit merci d'être là et si le timing est là pour vous génial ça va me faire plaisir de vous accueillir dans ma belle communauté des membres du programme immoréussite puis si c'est pour l'an prochain c'est correct aussi moi j'ai tellement plaisir à faire ces lives là aujourd'hui à essayer de vous contaminer positivement avec ma passion de l'immobilier puis ma passion aussi pour le mindset donc je veux juste vous dire ça c'est si il n'y a aucune obligation mais en même temps si tu es sérieux dans ton désir si tu dis moi là oui j'ai envie de changer ma destinée j'ai envie de changer mon futur financier et mon futur en général bien considérer la joindre la formation immoréussite ceci dit est-ce qu'on est prêt et prête à entendre parler non seulement de croyances qui vous limitent mais surtout d'avoir un objectif pour un objectif un exercice qui va vous permettre d'aller les déraciner ces croyances là faites moi des petits coeurs puis des petits pouces si vous dites oui je suis en feu ça me parle ok donc j'y vais de ce pas comme je vous dis il ya quelques années j'ai fait faire cet exercice là mes membres j'avais écrit sur le à mes membres un email en leur disant j'aimerais que tu m'envoies tu prends le temps de faire l'inventaire de tes croyances et j'aimerais que tu m'envoies c'est quoi tes croyances par rapport à l'argent et tes croyances par rapport à l'investissement immobilier évidemment quand je dis croyances je voulais entendre des croyances négatives c'est clair que si exemple tu as une croyance moi je vais vous partager une croyance que j'ai une de mes croyances c'est et ça ça vient de Jean-Marc Chaput pour les gens du québec peut-être que vous le connaissez c'était un un de nos conférenciers à l'époque malheureusement Jean-Marc est décédé il y a quelques années mais c'était un de nos conférenciers vedettes ici au québec c'est un motivateur et un jour Jean-Marc Chaput a fait faillite c'est lui-même qui le racontait et il avait raconté en conférence il dit quand j'ai fait faillite j'étais tellement déprimé j'ai fait une dépression j'étais au plus bas il dit un jour ma femme il appelait maman sa femme il dit un jour ma femme il dit dans le plus creux que j'étais est venu me voir puis elle dit écoute Jean-Marc elle dit c'est dur ce qu'on traverse c'est vrai c'est pas facile elle dit on a tout perdu on a tout perdu financièrement mais elle dit une chose que tu n'as pas perdu c'est ton talent c'est ta capacité à motiver les gens c'est ta passion pour ce que tu fais puis je vous dis ça puis j'ai des frissons et moi cette phrase là ça m'a marqué parce que je me suis dit aïe aïe c'est tellement vrai et Jean-Marc Jean-Marc Chaput racontait que suite à cette intervention-là de sa femme il dit j'ai commencé à remonter la pente puis il dit par la suite les années qui ont suivi il a fait un succès il a fait une conférence écoutez cet homme-là a fait des conférences je pense qu'à plus à plus que 75 ans et je trouvais ça tellement inspirant parce que je me disais dans la vie c'est vrai que tu peux tout perdre si tu peux tout perdre financièrement mais en même temps si tu as des connaissances de des compétences si tu as confiance en toi moi j'ai cette croyance là Stéphanie Milot que je vais toujours être capable de bien gagner ma vie je vais toujours être capable de bien tirer mon épingle du jeu je vais être toujours capable d'attirer de l'abondance financière dans ma vie et moi j'ai eu cette chance quand j'étais toute jeune d'avoir une mère qui me disait tout le temps Stéphanie toi ce que tout ce que tu touches tu le réussis plus tard quand j'ai vieilli ma mère me disait toujours au début de la vingtaine à toi tout ce que tu touches ça tourne en or imaginez comment je suis chanceuse d'avoir une mère qui me qui m'a envoyé des croyances comme ça que j'ai commencé à croire et aujourd'hui c'est clair dans ma tête que même s'il ya des projets des fois qui fonctionnent pas je sais que je vais toujours être créative et tout toujours avoir des façons de de générer de l'abondance financière dans ma vie ça c'est une croyance que j'ai qui profonde qui viscérale et assez construit au fil des années je vais vous donner un exercice tantôt pour justement donc ça c'est une croyance qui est poussée mais je vais vous donner un exercice dans trois minutes sur comment vous défaire des croyances qui vous limitent mais aussi quand vous avez des bonnes croyances ben continuez à les cultiver c'est super important donc je voulais quelques-unes des des phrases que j'avais reçues de mes membres premièrement il faut être né dans une famille riche pour réussir financièrement là je fais appel à toi salut magali oui je t'en fais est-ce que tu es d'accord avec cet énoncé là il faut être né dans une famille riche pour réussir financièrement si tu es d'accord avec ça dis moi oui dans les commentaires si tu n'es pas d'accord dis moi non si tu es pas sûr dis moi je suis pas sûr évidemment si tu m'écris oui si tu m'écris oui ah ok il y a des bonnes qui disent non c'est cool parce qu'effectivement c'est faux le meilleur exemple prenez Guy Laliberté Guy Laliberté fondateur du cirque du soleil Guy Laliberté un petit gars d'Hochelaga Maisonneuve ici au Québec pour ceux qui connaissent Hochelaga Maisonneuve à l'époque où Guy Laliberté était enfant parce qu'aujourd'hui il est dans la cinquantaine avancée peut-être même 60 ans on s'entend c'était hyper pauvre comme secteur c'était un des secteurs les plus défavorisés de Montréal Daniel qui dit non mais ça aide je dis pas que ça nuit vous n'avez pas tort mais en même temps ce qu'il faut déconstruire c'est j'ai absolument besoin d'avoir de l'argent pour faire de l'argent ça c'est faux ok Sam qui dit va falloir fournir des efforts oui puis je vais revenir là dessus donc dites vous une chose la réalité c'est que c'est pas vrai que ça prend de l'argent pour faire de l'argent c'est pas vrai que j'ai dû naître dans une famille riche pour être riche j'en suis la preuve je vous ai raconté mon histoire au jour 1 je viens d'une famille modeste on était pas pauvre je te ferais pas à croire qu'on était pauvre mais on était pas riches ok on est tous mes amis parce qu'on vivait dans un beau secteur mais on avait la plus petite maison du beau secteur ma mère disait toujours ça on avait un petit sommet détaché avec pas de garage on avait un driveway on avait une petite piscine hors terre on avait un sous-sol pas fini je me rappelle mon père m'avait demandé quand on a acheté la maison est-ce que tu veux avoir une piscine hors terre ou un sous-sol fini puis j'avais choisi la piscine on pouvait pas se permettre les deux alors que tous mes amis de l'époque vivaient dans des plus grosses maisons les parents avaient deux voitures nous on n'avait pas deux autos mais moi ma mère était femme au foyer elle était là pour puis je dis pas que mes amis leur mère travaillait puis elle était pas là pour elle mais moi ma mère j'allais dîner à la maison j'arrivais de l'école à m'aider à faire mes devoirs j'ai eu cette chance là mais évidemment qui dit un salaire dit c'était plus modeste il fallait faire des choix moi j'ai jamais pris l'avion quand j'étais jeune la première fois que j'ai pris l'avion j'étais dans la vingtaine c'était pour le travail on n'a jamais fait de voyage de toute façon mon père avait peur de l'avion ça fait que ça c'est une autre chose donc évidemment c'est pas vrai que ça prend de l'argent pour faire de l'argent on vous enseigne dans le cadre du programme Humoréussite entre autres des stratégies pour investir avec 0$ ou 0€ on appelle ça du financement créatif donc il y a plusieurs modules sur le sujet mais l'exercice que je te donne aujourd'hui puis je vais t'en lire d'autres croyances quand tu as une croyance qui te limite donc une croyance qui est négative qui t'aide pas à atteindre des objectifs tu dois toujours te poser la question c'est-tu vrai cette croyance là puis souvent on va avoir tendance à dire oui si on la croit deuxième question est-ce que je peux trouver une preuve du contraire est-ce que je peux trouver au moins une personne une personne qui a fait le contraire ben s'il y a de quoi Guy Laliberté c'est le meilleur exemple il vient d'une famille modeste et aujourd'hui est multimilliardaire il est-tu plus intelligent que toi puis moi pas sûr il a eu des bonnes idées il a su bien s'entourer mais il est parti de zéro ce gars là pas d'études je dis c'est pas un gars qui a fait un doctorat pas pantouche je sais même pas s'il a fini son secondaire 5 ok donc évidemment allez chercher des preuves du contraire je vous donne un exemple vous allez aimer ça ça n'a pas rapport à l'immobilier mais vous allez comprendre puis tu peux le faire ça aussi je m'excuse je déborde si vous devez quitter parce que vous aviez juste 30 minutes à la limite vous reviendrez écouter le reste mais j'ai le goût de vous en donner le plus possible il n'y a pas longtemps ma belle maman 82 ans une femme en forme écoutez elle a fait un gros changement dans sa vie dans la dernière année et demie elle a perdu 45 livres elle s'est remis en forme elle va au gym tous les jours elle a 82 ans la mère de mon mari Henriette pour ne pas la nommer elle est peut-être là avec nous souvent elle nous écoute bien Henriette il y a un petit moment il y a un petit moment elle a commencé à s'entraîner et là moi je connais comment marche notre cerveau fait que j'ai commencé à lui envoyer des vidéos de madame qui avait entre autres une que je me souviens j'avais envoyé une vidéo d'une madame qui avait 78 ans et qui était elle faisait de l'entraînement elle était quasiment une bodybuilder tu sais qu'à 78 ans c'était extraordinaire si tu tapes ça sur YouTube tu vas en trouver et moi ça me faisait triper je me disais j'envoie ça à ma belle-mère et je lui dis regardez comment c'est inspirant tu sais vous me faites passer à elle et regardez bien comment le cerveau est fait ma belle-mère ma belle-mère qui est une femme extraordinaire très positive Célina la connait d'ailleurs c'est vraiment une femme d'exception elle me répond oui c'est vraiment génial mais elle elle a juste 78 ans regardez comment c'est fait ma belle-mère a 82 puis tu vas me dire c'est juste 4 ans mais rendu à cet âge-là ça a d'air que ça fait une différence fait que là je me suis dit tabarouette j'ai manqué mon coup parce que je voulais l'inspirer puis je voulais l'inciter à et là j'ai retrouvé une vidéo d'une autre dame qui elle avait 85 ans 85 ans et qui fait du bodybuilding puis du yoga puis elle fait la split écoute ça n'a pas de bon sens c'est incroyable c'est extraordinaire et là j'ai dit ouais mais elle elle a 85 donc vous êtes 3 ans plus jeune et là elle m'a dit oh my god ça m'inspire tellement l'humain est ainsi fait on doit croire que c'est possible aussi pour nous et juste le fait que j'avais envoyé une vidéo d'une femme 4 ans plus jeune oui c'est inspirant oui elle trouvait ça beau mais she don't relate dans le sens où ça la rejoignait pas autant que quand j'ai montré une vidéo d'une femme plus âgée c'est que là elle a commencé à se dire ok si elle elle a 85 ans puis elle fait ça bon elle peut-être que ma belle-mère Henriette elle aspire pas à faire la split là c'est pas grave mais c'est hyper inspirant c'est hyper inspirant et on commence à ce moment-là à croire que c'est possible ok donc pour se défaire d'une croyance va chercher ce que j'appelle des contre-exemples c'est des preuves du contraire autre croyance qu'on m'avait envoyé à l'époque je suis pas assez intelligent ou compétent pour réussir en investissement immobilier hey sérieusement je vais être bien honnête avec vous là j'ai déjà fait mon test de quotient intellectuel puis j'aimerais ça vous dire que j'ai 140 mais c'est pas ça pas en tout je suis dans la moyenne je suis pas plus intelligente que le voisin je suis pas plus intelligente que vous il y en a sûrement qui ont un QI plus élevé que le mien et ça ne m'a pas empêché de réussir c'est pas l'intelligence qui fait qu'on réussit en investissement immobilier c'est les connaissances c'est la formation connaissez-vous des gens autour de vous et vous savez dans la formation immoréussite on a un groupe privé juste pour nos membres pour qu'ils puissent échanger entre eux ok moi je dis toujours à mes gens va partager là-dessus va essayer d'avoir des contacts là-dessus faites des rencontres rencontrez-vous par région pourquoi? parce qu'à partir du moment où tu commences à voir d'autres gens qui réussissent tu vas croire que c'est possible pour toi aussi ok super important je suis il faut travailler fort et dur pour faire de l'argent ça c'est une croyance que mon père m'avait transmise il faut travailler fort et dur et heureusement un jour j'ai lu ben j'ai commencé à lire très tôt en développement personnel j'ai lu des livres sur l'argent j'ai lu le fameux livre Think and Grow Rich donc réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill est-ce qu'il y en a qui l'ont lu faites-moi des petits pouces si tu l'as lu c'est un livre qui change la vie j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki père riche père pauvre je vous le recommande à tout le monde ça aussi ça a changé ma vie et la réalité c'est qu'un jour je ne me rappelle pas c'est dans quel livre l'auteur disait si l'argent que tu gagnes ton salaire ou ton revenu était proportionnel au temps que tu investis ben il il y aurait des gens qui ne dormirait jamais je pense à des gens comme Elon Musk bon il ne dort pas beaucoup ça a l'air mais en quelque part on a tous 168 heures par semaine et il y a une limite à ce qu'on peut travailler et vous connaissez tous des gens qui font 40 heures ou 35 heures par semaine qui travaillent très fort et qui ne gagnent pas bien leur vie qui ont un salaire très peu respectable malheureusement pour eux et à l'inverse on connait tous des gens qui font des millions par année excuse-moi mais si le fait de travailler dur était en lien avec le nombre d'heures que tu mets et le fait de travailler fort ben je veux dire la personne qui fait 70 heures par semaine elle serait multimillionnaire puis l'autre qui fait juste 40 heures il serait moins riche ça n'a rien à voir je veux dire on s'entend des gens qui font des centaines de milliers de dollars par année ou des millions ben ils travaillent ils travaillent sûrement fort mais j'ai envie de vous dire savez-vous quoi ils travaillent intelligemment et c'est ça la réalité on ne peut pas dire plus je vais travailler plus je vais faire d'argent il y a plein de gens qui travaillent 60 heures par semaine c'est des grosses semaines et qui ne font pas tant d'argent que ça ils font un salaire correct alors quand on dit donc Vera qui dit oui je l'ai lu donc je ne sais pas si c'est pas riche je ne perds pas ou réfléchissez et devenez riche donc dites-vous une chose la croyance de dire il faut travailler fort pour faire de l'argent moi je vous invite à la transformer en disant il faut travailler intelligemment il faut savoir s'entourer des bonnes personnes il faut aller chercher les bonnes connaissances il faut utiliser les bonnes stratégies quand même que je travaillerais 100 heures par semaine si je fais des vidéos qui ne sont pas intéressantes ça ne fonctionnera pas je suis mieux de faire 5 vidéos par semaine comme je fais avec vous de 30-45 minutes mais des vidéos béton et ça va être aussi puissant que si je faisais 30 heures de vidéos poche on est-tu d'accord donc apprenons à travailler intelligemment donc l'exercice aujourd'hui Beverly qui dit true ok Vera tu as lu les deux wow bravo donc évidemment je vous redis l'exercice puis après je vous laisse aller quand tu as une croyance qui te limite que tu te rends compte que c'est pas super positif un pose-toi la question c'est-tu vrai et deux est-ce que je peux trouver une preuve du contraire ou un contre-exemple y'a-tu quelqu'un qui a déjà fait ça je vous donne d'autres exemples un jour j'avais fait un atelier il y a une vingtaine d'années sur les croyances limitatives c'était pas juste en lien avec l'immobilier c'était dans la vie en général puis il y avait quelqu'un qui m'avait écrit on peut pas trouver l'amour après 50 ans puis le pauvre type puis il y avait je pense qu'il y avait 49 ans et là il était comme vraiment déprimé puis je lui avais dit my god dépêche-toi parce que tu sais il tresse encore quelques mois après t'es fini puis c'était une blague évidemment puis j'ai dit regarde regarde autour de toi y'a-tu des gens qui ont déjà rencontré l'amour après 50 ans y'en a plein c'est quoi cette croyance de merde là excusez l'expression qu'est-ce que c'est ça c'est tout à fait faux va te chercher des exemples du contraire après un de mes premiers chums c'est pas celui qui est resté dans le bois des filions là plus tard dans ma vie j'ai eu un chum puis il me tapait tellement ses nerfs parce que j'avais 28 ans dans ce temps-là puis il me disait toujours ah toi t'es mince mais il disait attends de pogner 30 ans il me disait ça il disait attends de pogner 30 ans tu te vas voir il disait tu vas faire poup 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 là j'étais comme qu'est-ce que c'est ça cette croyance-là c'est pas vrai est-ce que c'est vrai que toutes les femmes de 30 ans prennent du poids ben pas pantoute mais lui il croyait à le métabolisme ralenti t'as 30 ans hey quelle croyance de hum je lui dirais pas le mot parce que je vais être poli mais qu'est-ce que c'est ça c'est pas vrai j'ai 52 ans j'ai encore le même poids que quand j'avais 19 ans tu vas me dire il y a du travail c'est ça je vais au gym à tous les jours je mange bien je dis c'est pas gratuit mais en même temps j'ai jamais décidé d'adhérer à cette croyance-là c'est complètement faux donc des croyances la gang il y en a dans toutes les sphères de votre vie et dites-vous une chose les différentes sphères de votre vie très souvent quand tu vois une sphère qui va pas bien que ce soit ta vie de couple ta santé souvent va regarder tes croyances puis tu vas voir qu'il y a des croyances qui ne t'aident pas hey j'ai débordé aujourd'hui mais my god que je t'en veux écoutez merci donc le premier livre c'était réfléchissez et devenez riche et le deuxième c'était père riche père pauvre de Robert Kiyosaki super bon livre super bon livre qui va vous ouvrir qui va vous ouvrir l'esprit à savoir l'importance soit d'investir en immobilier ou de partir en affaires en tout cas il explique dans ce livre-là les quatre façons de faire de l'argent donc comme employé on dit pas que c'est pas correct mais ce qu'il dit c'est quand t'es employé toute ta vie tu vas devoir travailler donc t'échanges ton temps contre l'argent après ça il parle de l'autre sphère tu peux être travailleur autonome exemple un psychologue est travailleur autonome un massothérapeute est travailleur autonome il a sa business c'est à lui mais demain matin il tombe malade puis il peut plus masser ou il peut plus te faire des rencontres il génère plus d'argent après ça t'as le P le propriétaire d'entreprise un propriétaire d'entreprise c'est quelqu'un qui peut partir un mois puis sa business continue à rouler puis faire de l'argent parce qu'il y a des employés et finalement il y a le I qui est l'investisseur soit en immobilier soit à la bourse soit en crypto-monnaie donc il y a plusieurs façons alors je vous le réfère ce livre-là super intéressant je vous laisse aller j'ai dépassé hé la gang bien important allez réserver votre place pour le webinaire de mardi très 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 important il y a des places limitées demain soyez là on parle de la fiche descriptive et aussi pour ceux et celles qui veulent réserver une place pour joindre la formation si vous ne pouvez pas être là vendredi écrivez à Célina elle va vous appeler ça va lui faire un immense plaisir vous allez voir elle est adorable quand ça fait trois fois que tu repousses ton alarme parce qu'il faut que tu ailles finie c'est ça l'affaire je vous aime je vous embrasse profitez de la belle journée bisous tout le monde à demain salut Daniel merci pour tes bons conseils tes bons commentaires bye bye merci Daniela merci 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 merci